C'est là, que tout le monde connaît, qui utilise de l'huile de palme dans ses produits, qui est très polluant. Je pense qu'une agence qui refuse de collaborer avec ce genre d'acteurs, c'est un fort engagement. Aujourd'hui, avec tous les témoignages qu'on lit sur les réseaux sociaux, je pense notamment aux comptes Balance Ton Agency, ou même tous les traits de Twitter qu'on peut lire qui dénoncent certains comportements, je pense qu'une agence peut plus se permettre de passer à côté de ce sujet-là. Il y a une conscience collective qui a émergé ces derniers temps. Une agence discriminante et non-inclusive va tuer elle-même sa réputation. J'imagine par exemple une campagne de recrutement qui présenterait tout type de personnes, de toutes les couleurs, de différentes morphologies, avec des handicaps, des personnes un peu atypiques, enfin bref, des personnes d'un peu tous les horizons, pour montrer qu'elles seraient prêtes à s'engager de cette manière-là. L'écologie et l'environnement, c'est au cœur de toutes les tendances aujourd'hui. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur les tendances 2021 à venir dans la communication, et ce qui en ressort le plus, c'est que le public attend surtout du concret, plutôt que des paroles, surtout dans la situation actuelle. Par contre, il faut faire attention à ne pas tomber dans du greenwashing, et bien d'abord mettre en place certaines actions avant de communiquer dessus. À petite échelle, par exemple, ce serait passer par des prestataires locaux, qui peuvent avoir un label éco-responsable, par exemple. Et à plus grande échelle, dans une grande agence par exemple, ce serait refuser de collaborer avec des annonceurs qui ont des valeurs un peu contraires. Je pense par exemple à Nutella, que tout le monde connaît, qui utilise de l'huile de palme dans ses produits, qui est très polluant. Je pense qu'une agence qui refuse de collaborer avec ce genre d'acteurs, c'est un fort engagement. Ce que je trouve compliqué dans la communication responsable, c'est que le public n'est pas toujours convaincu. On peut voir ça comme une mode plutôt qu'un vrai engagement, et c'est plutôt compliqué pour une agence d'être légitime. Chez l'annonceur, par exemple, on est beaucoup plus contraint, il y a des charges graphiques à respecter, alors que dans une agence, surtout une plus petite, on va être beaucoup plus créatif, on a beaucoup plus de liberté, et puis surtout, on est beaucoup plus collivalent. Je pense que dans une petite agence aussi, le mode de travail et puis l'ambiance n'est pas forcément la même que dans une grande. C'est peut-être un petit peu plus flexible, un peu plus une ambiance start-up. J'ai déjà travaillé dans un stage où il y avait bien une patronne, mais elle se fondait tellement, entre guillemets, dans les collègues, qu'on ne ressentait pas de réelle hiérarchie. Plusieurs corps de métier peuvent travailler ensemble, par exemple les créatifs et les planeurs strat. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide, et d'ailleurs, c'est un mode de travail qu'on applique déjà à l'école. À la fin, il faut toujours évidemment un décideur final, mais je pense que le patron peut être leader plutôt que boss. C'est un mode de management comme un autre. Après, je pense que ça convient à certaines personnes, ou peut-être pas à d'autres. Très honnêtement, en débarquant, entre guillemets, sur le marché avec mon bac plus 5, pour un premier poste, je pense gagner 1 400 euros net. J'ai vraiment du mal à savoir si je suis dans le juste, parce que ce n'est vraiment pas quelque chose qui se discute que ce soit dans mon alternance, dans les stages que j'ai pu avoir, à l'école ou même entre étudiants. C'est un sujet qui n'est pas abordé, qui est peut-être encore un peu tabou. J'ai vraiment du mal à savoir si je me situe dans la moyenne ou pas du tout. Je pense par exemple à l'exemple très concret de la sécurité routière, qui a créé une campagne dernièrement, qui célèbre la vie plutôt que faire culpabiliser. Ce genre de campagne, à long terme, peut non seulement prévenir les accidents de la route, mais en plus sauver des vies. Donc en fait, la communication, ça peut avoir des enjeux beaucoup plus gros que ce qu'on pourrait penser en premier lieu. Je suis plus dans l'idée qu'il faut la contrôler, réguler et encadrer, plutôt que supprimer complètement. C'est un peu comme les publicités qui concernent l'alcool, avec la loi Eva. C'est toujours important de prioriser le local et le made in France, surtout aujourd'hui avec la situation sanitaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été mises à mal financièrement. Il faut mettre ces entreprises-là en avant et beaucoup plus les solliciter, surtout aujourd'hui où ce label est de plus en plus mis en avant. Pour moi, le made in France, ça peut être par exemple un prestataire de goodies qui va créer sa matière première dans une entreprise locale en France plutôt que de l'importer d'un autre pays. Cette année, même Black Mirror a décidé de ne pas faire de nouveaux épisodes parce que la réalité a déjà dépassé leurs histoires, la dystopie qu'ils présentent dans leurs épisodes. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait toujours plus de moyens pour pousser la technologie de la data. Je pense qu'il serait possible de rendre ce sujet plus responsable en se focalisant directement sur les utilisateurs. Par exemple, j'imagine qu'on pourrait faciliter les démarches d'accès à cette data-là, que le RGPD a déjà mis en place, mais c'est tellement compliqué d'accéder aux données que certains sites ou réseaux sociaux ont sur nous que beaucoup se découragent. La transparence totale et la facilité d'accès de ces données, ça pourrait changer la donne sur l'image qu'on a sur ce sujet aujourd'hui.